Et bien bonjour, c'est Linkoza pour vous présenter le nouveau monstre de Evolve qui se nomme la Gorgogne. On va commencer assez rapidement par ses compétences. Donc, premier sort, piège-toile d'araignes. La Gorgogne envoie une orbe remplie de toiles d'araignes qui inflige de petits dégâts et qui ralentit les ennemis ou les petites créatures qui sont touchées. Ensuite, le deuxième sort, piège de l'araignée. La Gorgogne envoie une petite araignée dans le sol qui se déploie au bout de quelques secondes et qui peut avaler le premier chasseur venu et l'emmener absolument où qu'elle veut. Ce qui est complètement craqué en fight, évidemment. Ensuite, le troisième sort, crachet d'acide. Donc, la Gorgogne vomit par terre, ce qui inflige de lourds dégâts à l'impact. Un très bon combo avec piège-toile d'araignée pour ralentir les chasseurs. Et le dernier sort, esprit volant. Donc, la Gorgogne libère un esprit de elle-même. Donc, on peut faire des auto-attaques. On peut utiliser l'endurance et on peut, évidemment, la faire exploser, ce qui inflige de gros dégâts de masse. Excellent pour les bons gros teamfights. Donc, on va prendre, je pense, pour une game de chasse, trois fois le crachat. Et pour la compétence bonus, le petit passif, on va prendre vitesse d'alimentation. On va partir de ce pas in-game. Alors, la Gorgogne, c'est un redoutable assassin extrêmement fort. Attention, les dégâts infligés par la Gorgogne sont vraiment très élevés. C'est un peu un gameplay similaire au spectre. Parce qu'ils ont très peu de PV et très peu d'armure chacun. Ils ont de lourds dégâts, de bonnes compétences pour surprendre vos ennemis. C'est vraiment un assassin vraiment redoutable. Un bon perso, vraiment, clairement. Si vous aimez les assassins, tout ça, ceux qui peuvent tuer assez rapidement sans se faire voir. C'est vraiment un très bon monstre. Donc, on va partir en quête de nourriture assez rapidement. Alors, on va manger le cadavre. Alors, ensuite, je pense qu'on va monter au rang 2 assez rapidement. Et ensuite, on ira tenter un fight pour voir ce que ça donne. Alors, on va jump là-haut. Donc, on va bouffer ça, là. Viens là. Je l'ai raté. On va recommencer. Alors, on va essayer de ne pas effrayer les autres. Ce serait quand même assez... Sachant que les sachants ne sont toujours pas arrivés. Tout le temps manger, mangeons avec habilité. Donc, on va aller par là. Là, les chasseurs sont arrivés. On va essayer de s'enfuir par là-bas. Là. Donc, pourquoi j'ai pris le 3 fois le crachet d'acide ? S'il y a une borde de petits monstres, on peut essayer de les tuer assez rapidement. Et avec la compétence passive, on peut les manger assez rapidement sans se faire voir. Voilà. Pour éviter de perdre le moins de temps possible. Donc, on va manger ce petit truc. Là. Voilà. Hop. On mange. J'essaie de ne pas tirer des chars rognards. Ce serait quand même dommage. Alors. Donc, voilà. Les jumps, c'est un peu comme la Goliath. C'est un peu plus similaire. Sauf qu'on peut faire un truc assez sympa avec la Gorgogne. On peut s'agripper au mur. Ce qui est vraiment très très fort. On peut sauter sur des chasseurs. Pour leur infliger de lourds dégâts. Selon là où on est positionné. Sur un mur. Donc, plus on est haut, plus ça fait mal. Voilà. Donc, ça, c'est assez sympa à faire. Donc, puis j'ai les chasseurs. Voilà. Là, on est bientôt en deux. Je crois qu'on y est. Ah, il manque un petit truc à bouffer. Le problème, c'est qu'on agro beaucoup d'oiseaux. On va s'enfuir. Voilà. On va tuer ce petit truc, là. On va évoluer. Et on va essayer d'engager un fight. On récupère un peu d'armure, bien évidemment. Voilà. On va se métirer, ça me semble pas mal, là. Voilà. On n'est pas vraiment bien caché, mais bon. Je pense que c'est sympa. Donc, voilà. Alors. On va prendre les trois os de sang. On va régénérer de l'armure et on va essayer d'engager un fight. Ça ne marche pas. Eh bien, on s'enfuira. Voilà. On va manger ce truc-là, là. C'est à toi. Voilà. On mange, on mange, on mange. On aurait bien voulu récupérer un petit bonus, par contre, avant de les fight. Ça ne va pas être possible. Voilà. Bon, bah là, on a tiré les oiseaux. Bon, allez, si on est là où, les chasseurs. Donc, on va... Il ne va pas falloir mieux, donc on va pas faire le truc. C'est dommage. Alors. Au pire, on va essayer de faire un trap avec le... Le petit... Voilà. On peut s'agripper sur les murs que vous avez mis. Donc, on va essayer d'attendre un chasseur. Je n'ai pas l'impression qu'ils veulent venir. Alors. Allez, viens, toi. Je crois que c'est lui, là. On va essayer de... Vu que là, il se fait taper, là. On va essayer de ramasser les miettes. En tuant... Je crois que c'est Cabot. Il a tué Cabot. Voilà. Donc là, c'est parfait. Le pariace nous a bien aidé. On va mettre la petite araignée, là. Hop. On va essayer de mettre à terre Cabot. Et de le tuer, éventuellement. Hop. Voilà. Donc, on lâche tout sur lui. Voilà. Je crois qu'il s'est mis un fusil, mais vu qu'il est ici, avec... Euh... Voilà. Hop. Normalement, il est bientôt mort. Voilà. Il est mort. Voilà. Donc là, on va passer à Crow. Parce que le healer s'est fait emmener par l'araignée. On va essayer de le choper. On va l'en rater. On va essayer d'aut-attaquer. Bon. On va plutôt partir sur un kill sur le healer. On va l'en rater. On a raté le fuspel. Ça, c'est quand même sacrément dommage. Voilà. On va remettre la petite araignée. On va essayer de les tuer assez rapidement. Hop. Voilà. Hop, Kera. Voilà. Kera est à terre. Pareil, ce va peut-être nous aider à tuer Barnel. Et oui, il nous aide tranquillement. On va tuer maintenant Crow. Voilà. Je fais, on va le faire un attaque furtif. Ça arrive. Voilà. Je vais vous montrer aussi le dernier sort. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc on peut taper avec. Voilà. On peut la faire exploser. Voilà. Donc là, on va l'acheter comme ça. Voilà. Et. Allez, merde. Plus que ça. Et voilà. C'est la fin de la game. Voilà. Donc vraiment un manche vraiment redoutable. Donc j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. C'était Linkosa pour la Spana Game. Allez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501